La paralysie cérébrale est une condition neurologique peu connue parmi tant d'autres. Le but de cette vidéo est de vous sensibiliser par rapport à cette condition et qu'à la fin, vous en sachez un peu plus sur la paralysie cérébrale, également appelée déficience motrice cérébrale. La paralysie cérébrale est une condition qui touche environ 2,3 naissances sur 1,000. C'est la déficience motrice la plus commune chez les enfants. La paralysie cérébrale fait souvent l'objet de poursuites pour fautes professionnelles de la part du personnel médical. Certains bureaux d'avocats avancent même que 10 % des cas de paralysie cérébrale proviennent d'erreurs médicales. On pourrait comparer le terme paralysie cérébrale au terme cancer. Il s'agit d'une condition générale, mais qui peut se manifester différemment selon l'atteinte. Les symptômes et les répercussions varient donc grandement d'un patient à l'ombre. Selon Rosenbaum et collaborateurs, la paralysie cérébrale décrit un groupe de troubles permanents du développement de la posture et du mouvement responsables de l'imitation d'activité qui sont attribués à des atteintes ou à des événements non progressifs survenus chez le fœtus ou le nausson au stade du développement du cerveau. Pour qu'il y ait paralysie cérébrale, il doit y avoir trois facteurs clés. Une lésion statique qui survient au cerveau en développement et qui résulte dans une déficience motrice cérébrale. Une multitude d'événements peut mener à la paralysie cérébrale. En voici une liste non exhaustive. Un développement anormal dans l'utérus, une anormalité au niveau du métabolisme, un trouble du système immunitaire, un trouble au niveau de la coagulation, une infection, un traumatisme ou encore une déficience dans le système nerveux central avant l'âge de deux ans. Les dommages au cerveau causés en prénatalité interrompent la migration des cellules cérébrales ou engendrent une faible myélinisation des fibres nerveuses en développement. Lorsque la lésion survient en prénatalité, c'est qu'il y a mort des cellules du cerveau. Finalement, une lésion postnatale mènera à des synapses non fonctionnelles ou inappropriées. Dans la majorité des cas, les professionnels croyaient que la paralysie cérébrale se produisait lorsqu'il y avait des difficultés en périnatal, c'est-à-dire au moment de l'accouchement. Par contre, des études ont démontré que dans 80 % des cas, la paralysie cérébrale est un résultat d'une insulte survenue en prénatal, c'est-à-dire avant l'accouchement. Un accouchement prématuré peut donc augmenter les risques de complications chez le nouveau-né. Dans 20 % des cas, une difficulté durant le stade du travail ou de l'accouchement est associée à une quadriplégie spastique. De plus, il a été démontré que l'asphyxie lors de l'accouchement n'est pas une cause de la paralysie cérébrale. Il existe quatre façons de classifier les types de paralysie, soit en fonction de la sévérité, en fonction des membres atteints, en fonction du type de dysfonction motrice et la Gross Motor Function Classification System ou GMFCS qui se base surtout sur les mouvements comme marcher ou encore utiliser des aides techniques et s'asseoir. Dans ce vidéo, nous aborderons seulement deux modalités de classification, soit selon les membres atteints ou selon le type de dysfonction motrice. Pour ce qui est de la paralysie cérébrale en fonction du type de dysfonction moteur, il existe cinq grands types de dysfonction moteur selon cette classification. Il existe la paralysie cérébrale spastique, la paralysie cérébrale ataxique, la paralysie cérébrale dyskinétique, la paralysie cérébrale hypotonique et enfin la paralysie cérébrale mixte. Premièrement, la paralysie cérébrale spastique est le type de paralysie cérébrale la plus répandue. Elle est caractérisée par des contractions involontaires et excessives des muscles squelettiques rendant ses muscles plus rigides que la normale. Elle est causée par une lésion des axones adjacents aux ventricules latéraux. La spasticité mène à ce qu'on appelle une démarche en ciseaux. Elle est observable lorsqu'une personne marche en balançant un pied en avant de l'autre, pointant les pieds vers l'intérieur et donnant l'impression que les genoux vont se toucher. Ainsi, les jambes produisent un mouvement de ciseaux en marchant. Deuxièmement, nous avons la paralysie cérébrale ataxique. Une ataxie est caractérisée par des mouvements involontaires, non coordonnés, faibles et de tremblements. L'ataxie est causée par une lésion au niveau du cervelet. Ensuite, nous avons la paralysie cérébrale dyskinétique. Dans la dyskinétique, le tonus musculaire, c'est-à-dire la résistance des muscles à l'étirement, varie entre l'hypertonie et l'hypotonie. L'hypertonie se définit par une résistance anormalement forte à l'étirement, produisant ainsi une raideur non souhaitée. L'hypotonie, quant à elle, est une contraction musculaire inadéquate, donc trop faible, pour les mouvements et le maintien postural de la tête et du tronc. Selon les mouvements produits, il existe différents types de dyskinésie. La forme la plus commune étant la choréo-atétose. Elle est caractérisée par des mouvements abrupts, irréguliers et saccadés qu'on nomme mouvements choréiques et par des mouvements lents et ondulatoires qu'on appelle mouvements atétosiques. Dans le cas de la paralysie cérébrale, la dyskinésie provient de dommages aux ganglions de la base. Quant au type de paralysie cérébrale hypotonique, celui-ci est caractérisé par une faiblesse du tonus musculaire qui est souvent décrit comme étant souple. La personne qui a ce type de paralysie cérébrale a peu ou n'a pas la capacité d'effectuer des mouvements. Le site qui cause l'hypotonie n'est pas encore connu. Finalement, lorsqu'une personne présente une paralysie cérébrale mixte, on y retrouve différents types de troubles du mouvement. Passons maintenant à la seconde classification abordée, soit la forme de paralysie cérébrale en fonction des membres atteints. On classe la paralysie cérébrale selon quatre types. Les hémiplégies, les paraplégies, les quadriplégies et les dysplasies. Pour ce qui est des hémiplégies, ce type de paralysie cérébrale atteint le bras gauche et la jambe du même côté du corps. La paralysie peut donc être soit du côté gauche ou encore du côté droit. Par contre, le membre supérieur est plus souvent atteint que le membre inférieur. Pour ce qui est de la paraplégie, la partie inférieure du corps, ou les deux jambes, est affectée. En ce qui a trait à la quadriplégie, ce type de paralysie cérébrale est une atteinte aux quatre membres du corps. Les membres supérieurs sont autant touchés que les membres inférieurs. Finalement, le dernier type de paralysie cérébrale en fonction des membres atteints est la dysplasie. Il s'agit d'une atteinte des quatre membres. Par contre, dans ce cas-ci, les membres inférieurs sont plus touchés que les membres supérieurs. Les symptômes découlant de la paralysie cérébrale dépendent de la localisation de l'atteinte cérébrale. Plus souvent, la paralysie cérébrale se manifeste par des symptômes spastiques et par la présence de muscles hypertoniques. Il est également possible d'observer une faiblesse et un manque de coordination musculaire chez le paralysie cérébral. Cette condition peut mener à d'autres comorbidités, telles que des difficultés à déglutir, à se nourrir, à entendre ou encore à voir. Dans certains cas sévères, il est possible que la paralysie cérébrale s'accompagne d'épilepsie. Par ailleurs, plus de la moitié des enfants atteints de cette condition vont présenter des symptômes de déficience intellectuelle. L'espérance de vie d'une personne atteinte de paralysie cérébrale peut varier grandement selon la sévérité de l'atteinte. Les chances de survie jusqu'à 20 ans chez un enfant atteint de paralysie cérébrale sévère sont d'environ 40 % versus 99 % pour un enfant présentant une atteinte légère. Comme la lésion est statique, la condition n'est pas dégénératrice. C'est plutôt le concept de Growing into Deficit qui s'applique. En effet, au cours de la croissance de l'enfant, de nouveaux problèmes se feront remarquer. Au fur et à la mesure que nous atteindrons les jalons principaux du développement normal, nous remarquerons des différences ou des retards par rapport à la courbe normale provenant de la paralysie cérébrale. Par exemple, à l'âge d'un enfant qui ne marche pas encore, l'incapacité de marcher ne se fait pas sentir. Mais lorsque l'enfant atteint l'âge normal où les enfants commencent à marcher, on constate un nouveau symptôme de la condition. Comme il n'existe pas de possibilité de guérison, on travaille par la thérapie pour redonner le plus d'autonomie et de mobilité à la personne. On peut également travailler au soulagement des symptômes par la médication et certaines interventions chirurgicales peuvent être pratiquées pour corriger les problèmes posturaux. Ce sont des chirurgies majeures pour redresser la colonne, les jambes, les bras à l'aide de tiges rigides vissées sur les os. On utilise principalement trois types de médicaments. Les relaxants musculaires comme le Valium et le Botox sont utilisés chez les patients spasmes pour réduire les spasmes et la rigidité musculaire. Les patients épileptiques ont également de la médication pour contrôler leurs épisodes. Les médicaments anticholinergiques sont prescrits aux patients dystoniques pour réduire les mouvements involontaires et la salivation excessive. Beaucoup de thérapeutes sont sollicités pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Les physiothérapeutes travaillent sur le regain de motricité globale. Les ergothérapeutes interviennent pour atteindre une certaine motricité fine permettant d'effectuer certaines tâches du quotidien. Les orthophonistes vont travailler sur l'ensemble des troubles oraux comme la déglutition, la mastication, l'élocution et d'autres. Le rôle de l'ergothérapeute est donc significatif chez le patient atteint de paralysie cérébrale. Le but de la thérapie varie selon l'âge du patient et ses occupations. Toutes les occupations qui requièrent de la motricité fine peuvent faire l'objet de thérapie. Soit à apprendre à découper, à apprendre à écrire ou à cuisiner. L'ergothérapeute peut donc accompagner la personne tout au long de son développement pour favoriser son engagement occupationnel. Finalement, une dernière question majeure se pose. Y a-t-il de l'espoir en recherche? La recherche sur cette condition s'oriente principalement autour de 4 grands axes. Comprendre les causes, prévenir les lésions cérébrales et les malformations, intervenir pour corriger les lésions cérébrales et les malformations et réparer les cellules neurales pour restaurer la fonction aux aires endommagées du cerveau. Différents instituts tels que le National Institute of Neurological Disorders and Stroke mènent des recherches sur le traitement de la paralysie cérébrale et travaillent activement pour trouver un moyen de prévenir et traiter celle-ci. Les trois grandes voies promettantes sont la génétique, les cellules souches et la médication. Les scientifiques font des recherches sur les gènes qui pourraient être responsables de la malformation du cerveau et les anormalités qui causent la paralysie cérébrale. Ils recherchent également les causes provoquant la libération anormale de substances chimiques, notamment la relâche de glutamate, qui peuvent mener à des lésions spécifiques de la paralysie cérébrale. Dans cette optique, en isolant la substance chimique qui provoque le relâchement de glutamate, par exemple, les scientifiques espèrent produire un médicament qui pourrait prévenir la survenue de paralysie cérébrale. Nous espérons que cette vidéo ait clarifié ce qu'est la paralysie cérébrale, les traitements et les professionnels pouvant aider les patients atteints d'une telle condition, les efforts de recherche qui sont présentes et promettantes.